Reçumeur. La pandémie de COVID-19 due au coronavirus Sarko, V2A porte des délocutes lettres FB01S, sans procédant. Termes de centre public, système de soins et vie quotidienne incluant le travail et l'éducation. Particulièrement lors de la première vague pandémique au début de l'année 2020. À lettres FB01, peine de limiter la propagation du virus. De nombreux pays ont imposé des mesures restrictives pour favoriser la distanciation sociale, allant des couvre-feu et fermetures de coles à un CO, à une lettre FB01, à une M1 dégeneralisa. Début 2022, on recend 135 000 de ceux dus au virus Sarko, V2 en France et près de 6 millions dans le monde. Au-delà de l'impact possible du Sarko, V2 sur le cerveau, la pandémie est à l'origine de D.I.F.L.F.B.01, C.U.T.L.T. et E.Q.T.S. Humaine complexe, avec un retentissement possible sur la santé mentale des populations. Dans cette revue narrative, nous resumons les données actuelles concernant l'impact de la pandémie sur la santé mentale en s'intéressant aux troubles psychiatriques en population générale et parmi les groupes vulnérables. L'objectif est de promouvoir une prévention cible sur ces populations. Notre revue a I.D.L.T. et l'E.F.B.01 acute plusieurs sous-groupes de sujets plus à risque de troubles psychiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les endeuyeux par la COVID-19, les adolescents, les étudiants, les personnes atteintes par le virus, avec une atteinte potentiellement directe sur le cerveau, et E.N.L.T.F.B.01 N, le personnel de SANTE Les dispariteurs de genre ont également été accentueux en de faveur des femmes. Des mesures de Depistage et de prévention doivent être prises pour limiter l'impact de cette pandémie sur la santé mentale. D'une facon plus générale, l'approche une santé One Health qui place la santé humaine et Donc mentale, à l'interface de la santé environnementale et animale, semble indispensable pour éviter la Survenue de ce type de pandémie et ses conséquences à l'avenir. Tinde Introduction L'épidémie de COVID-19 en december 2019 en Chine est Rapidement devenue une menace sur la santé publique à une E.Shell mondiale Elle est de clare aux pandémies en mars 2020 par L'Organisation mondiale de la santé Le virus I.D.A.N.T.I.L.F.B.01.E.Q.D.com Responsable de cette nouvelle maladie, le Sarko V2, E.T.1 Souches me connues de coronavirus partageant 79% de similitude Je ne tique avec le Sarko V responsable de l'épidémie de Sarsan 2003 Cette situation sanitaire imprevue et improvisible Je n'aurai une situation sans procès pour les systèmes de santé, les Societeux, les vies des populations et les économies De nombreux pays ont déclaré un état d'urgence Les incertitudes et les craintes Associeux à ce nouveau virus ont également motivé des mesures Restreignants, les libertés individuelles à l'E.F.B.01.1 de favoriser la Distanciation sociale et limiter la propagation de la COVID-19 Parmi ces mesures, les plus spectaculaires lors de la première vague Mars-Avril-Mais 2020 en France ont été la fermeture des œuvres de plus toucheux. Par les conséquences de cette pandémie, les personnes endeuillées par cette nouvelle maladie, les personnes souffrant de troubles mentaux antérieurs à la pandémie mais également certains sous-groupes, notamment les plus jeunes enfants, adolescents étudiants dans le contexte des fermetures de cols et universiteux et les soignants exposés en première ligne pendant les premières semaines de la pandémie, voire après. En lettres FB01N, il est possible que certains troubles mentaux soient liés plus directement à l'infection virale par le sarco, V2, de facon indirect via les conséquences sur la santé globale que la maladie pourrait engendrer chez les personnes ayant attrapé ce virus, ce qu'elle fut monère par exemple, et de facon plus direct par une atteinte cérébrale d'origine immunoyennette FB02AMMATOIRE avec des conséquences psychiatriques encore D, IFLFB01C, il laisse appredire. Dans ce contexte, il est nécessaire de rassembler les données existantes concernant la santé mentale en lien avec cette pandémie, deux ans. Après son début, l'objectif de cette revue de la littérature est de ressumir les données principales dans le monde et en France sur les prévalences des symptômes de dépression, d'anxiété de stress, post-traumatique et d'autres formes de stress en population générale, mais également dans certains sous-groupes vulnérables. Durant cette pandémie, 2. Meuthode. La revue de la littérature a te conduit sur Peuben depuis la date de création des bases au 28 février 2022. Les auteurs ont sélectionné les articles et revues en langue anglaise ou franquaises. Une recherche manuelle additionnelle sur Google Scholar Alte menue également à l'ETRFB01, AND, IDRLNT et l'ETRFB01 à l'heure d'autres sources de données. Noms publiés ou références sur Peubemd. Les termes utilisés « ET, COVID-19, OR, SARS-CoV-2, OR, Sevracut, Respiratory, Syndrome coronavirus de ADMENTAL, ELF, OR, PSYCHOLOGICAL, OR, Depression OR, ON, ZAVTI, OR, PETE, DERUR, TRAUMA, OR, STARE, OR, PSYCHOSIE, OR, SUICIDE. » Certaines recherches complémentaires en TETE, effectueux dans un second temps par sous-groupe de population, BEREVED, ADOLESCENT, CHILDREN, STUDENTS, ELD GENERAL, Population ELFK et WORKERS, et par origine géographique France. Les références des papiers IDEANTE et l'ETRFB01 à QTS sont également à te consulte. 3. Resultat. 3. 1. La santé mentale en population générale. 3. 1. 1. Sente mentale en population générale dans le monde. Dans une revue, systématique de la littérature avec meute analyse des données de prévalence au niveau mondial, les auteurs trouvaient des prévalences relativement enlevées de de pression 15,97% et 95% 13,24% et 19,13% d'anxiété. 15,15% et 95% 12,29% 18,54% de troubles de stress post-traumatique 21,94% ici 95% 9,37% 43,31% de détresse. Psychologique 13,29% ici 95% 8,99,50% les trêves BZ01 d'insomnie 23,87% et 95% 15,74% 34,48%. Ces données regroupaient l'ensemble des populations, incluant parfois les soignants, par rapport à ce qui a été observé dans la dernière étude de l'Organisation mondiale de la santé sur les troubles courants de santé mentale. La prévalence de la dépression est plus de 3 fois supérieure 15,97% à celle de la population générale 4,4% tandis qu'elle est 4 fois supérieure pour l'anxiété 15,15% contre 3,6% et 5 fois supérieure pour le PTSD 21,94% contre 4%. Les troubles du sommeil et le stress psychologique sont également à des prévalences supérieures à celles avant la pandémie. Une note-analyse au centre publieux dans le lancet A. Analyse les résultats des études de prévalence publieuses entre janvier 2020 et 2021 des troubles depressifs majeurs et des troubles anxieux pour estimer l'impact de la pandémie. Elle a montré une augmentation des troubles depressifs de 27,6% 25,1 à 30,3 et une augmentation des troubles anxieux de 25,6% 23,2 à 28,0. Les auteurs montrent que les endroits les plus durement touchent par la pandémie en 2020 estiment par la diminution de la mobilité humaine et le taux quotidien d'infection. Par le Sarko V2, pressentent les plus fortes augmentations de la prévalence des troubles depressifs majeurs et des troubles anxieux. Ils montrent également que les femmes et les classes d'âge les plus jeunes sont les plus affecteurs. Concernant les femmes, la différence de prévalence entre les sexes est en effet encore plus grande qu'avant la pandémie. Les auteurs suggèrent que les femmes ont été plus susceptibles d'être toucheux par les conséquences sociales et économiques de la pandémie suite à l'augmentation des nécessités de soins, de garde, de menageants, raison de la fermeture des écoles ou de la maladie de certains, membres de la famille et l'augmentation des faits de violence. Domestique. D'une facon générale, les taux de prévalence le veut retrouver. Dans toutes ces études s'explique par la peur associée à la pandémie incertitude sur l'avenir familial et socioprofessionnel, les mesures d'isolement, le nombre le veut de personnes infecteuses et les deux seurs. Ces deux ne sont variables d'un pays à l'autre et il faut souligner que la plupart des études ont toutes conduites en Chine ou dans les pays occidentaux. Certaines revues ont essayé des idées LNT et les trèfes B01 à l'air des facteurs de risque. De procéder un trouble mental dans le contexte pandémique. Bien. Que les deux ne soient pas forcément repliques d'une étude A. L'autre, les facteurs de risque de trouble mental les plus. Procamment citer le sexe féminin, le groupe d'âge le plus. Jeunes 40 ans, la procéder de maladies chroniques y compris. Psychiétriques, un contexte socio-économique de favorable au chômage, statut d'étudiant et l'exposition fréquente aux médias. Sociaux aux informations concernant le Covid-19. Dans le contexte pandémique, on a également remarqué une. Augmentation des consommations de substances tabac, alcool, OPSE et des comportements addictifs gambling par exemple. Particulièrement dans les premiers mois, FEDCO, NLFB01, NLNTS. Il existe encore peu de données ressentes mais il n'y aurait pas. D'augmentation globale de la consommation d'alcool en Europe. Depuis le début de la pandémie, d'autres études sont. Nécessaires pour évaluer l'évolution de la prévalence des. Addictions après ces deux années. 3. 2. Sentementale pendant la pandémie chez les sujets déjà suivis. Dans ce contexte d'aggravation de la santé mentale, se pose la question du recours aux soins pour les patients déjà suivis en psychiatrie avant la pandémie. Pour savoir si une aggravation a été. Observez, il faut se baser sur des études de cohorte disposant. Devaluations propandémiques. Une étude de Londres sur deux. Cohorte préalablement suivie a permis de mieux explorer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les sujets déjà suivis, en comparaison à ceux qui ne le t'aient pas. Cette étude. Regroupe 1181 patients suivis pour depression, anxiété et troubles. Obsessionnel compulsif et 336 sujets non suivis. Des questionnaires en ligne ont été envoyés entre le 1er avril et le 13 mai 2020 et. Regroupez des questions sur l'impact sur la santé mentale des. Interrogeux, une évaluation de la peur du Covid-19, les stratégies de. Coping et différentes échelles d'évaluation des symptômes. Depressif et anxieux et du sentiment de solitude est déjà utilisé. Lors de l'évaluation propandémique, les résultats sont assez surprenants. Comme attendu, l'impact percu sur la santé mentale et la peur du Covid-19 était plus important chez les participants ayant souffert de troubles mentaux au cours de leur vie et ces personnes ont eu plus de mal à faire face à la pandémie. Mais bien que les personnes souffrant de troubles depressifs, anxieux ou obsessionnels compulsifs est obtenu des scores plus. Euveux sur les échelles de symptômes que les personnes ne souffrant pas de ces troubles mentaux, elles n'ont pas signalé l'une. Plus grande augmentation des symptômes pendant la pandémie. En effet, les personnes sans troubles depressifs, anxieuses ou obsessionnels compulsifs ont montré une plus grande augmentation des symptômes pendant la pandémie de Covid-19, tandis que les personnes déjà suivies pour troubles mentaux ont eu tendance à montrer une legeur diminution des symptômes. Cependant, la santé mentale de ces personnes eutait et reste systématiquement plus mauvaise que celle des personnes ne pressent en bas assez. Troubles avant la pandémie. 3. 1. 2. Sente mentale en population générale en France. Une degradation de la santé mentale a été observée en France. Pendant la pandémie, le tutcovi, prêve réalisé par l'Institut, Sente publique France a permis d'évaluer la santé mentale des franquais à l'aide de questionnaires aux toits ministres envoyés. Régulièrement depuis mars 2020, à des échantillons de 2 000 personnes. En janvier 2022, c'était la 31 evade de l'an que télé. Chiffres montraient des scores plus éleveux qu'avant la pandémie. 18% des interrogeants montraient d'un tas de pressifs plus 8 points par rapport aux chiffres hors épidémie avec une tendance à la baisse. Depuis la première vague, et 25% montraient un état anxieux. Plus 12 points, stable depuis les vagues procédantes. L'étude montrait que 66% des répondants avaient pressentant un trouble. Du sommeil dans les 8 jours, plus 17 points, stable, et 9% avaient pressentant des idées suicidaires dans la ne plus. 4 points, stable. En lettres FB01N, 80% avaient une perception positive de leur vie en général. 5 points, stable. La prévalence des états anxieux de T+. Euveux chez les femmes, les moins de 50 ans, les employeux les. Personnes ayant un diplôme à feuilleur ou bac, vivant dans un. Logement exigu, percevant leur situation lettre FB01N à un. C. I. E. GRAR vers E. COM. Juste où D. I. F. Lettre FB01. C'est lié le. Et un. Lettre FB01. C'est lié le. Et un. Lettre FB01. Et un. Chez les personnes ayant déjà. Eu un suivi pour des troubles psychologiques avant le premier. C. L. O. N. Lettre FB01. Et un. Lettre FB01. Et un. M. E. PANTE. Les donneux de la sécurité sociale témoignent indirectement de l'aggravation de la santé mentale en France via la consommation de substances psychotropes. On retrouve une hausse de la consommation de medicaments vendus sur ordonnance en pharmacie depuis la pandémie par rapport au volume attendu. Cette hausse concerne les antidepresseurs, les anxiolytiques et les hypnotiques principalement, et elle s'est faite de facon progressive. Au greu des mesures de CO, NLFB01, NLM, LNT couvre-feu pour atteindre un ex de 15% de vente d'hypnotique au printemps 2021 par rapport au volume attendu hors pandémie. En chiffres bruts, entre mars 2020 et avril 2021, on observe une augmentation de 1,9 million de délivrances d'antidepresseurs, 440 000 délivrances d'antipsychotiques, 3,4 millions de délivrances d'anxiolithiques et 1,4 millions de délivrances hypnotiques par rapport à l'attendu. ONLFB01N, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Un CERM à lanceux, la vaste TUD EPICOV sur 135 000 sujets de plus. De 15 ans, suivi depuis mars 2020, 4 vagues janvier 2022. 1. Mai 2020, un participant sur 7% est un état depressif. 13,5% contre 11,5% en 2019. Et ce chiffre est encore plus élevé. Chez les femmes et les 15-24 ans. Les résultats de l'évaluation en 2022 seront particulièrement intéressants car cette cohorte est prospectif contrairement à l'étude COVID-PREV, réalise chez des individus d'y faire à chaque enquête. 3. 3. Sentemental chez les personnes endeuillées par la COVID. Avant la pandémie, on estimait à 7% la proportion de personnes qui touchent par un deuil endeuilleux feraient un deuil. Compliqueur. On sait également que chaque de ceux du COVID-19 peut affecter environ 9 proches. Or, on estimait le nombre de deux se lieus à la COVID à 5,9 millions dans le monde, l'ETRFB01. Février 2022 et 131 355 en France, ce qui porterait à 52 millions le nombre d'enduils proches dans le monde et plus d'un million. En France, chiffre-leveux. Plusieurs facteurs de risque comptent. Idée d'antéité l'ETRFB01, acute est-ce comme favorisant, les deuils compliquent. La première vague de la pandémie est particulièrement approuvante et pourvoyeuse de situations traumatisantes et de chuméniseurs, avec l'interdiction stricte des visites dans certains hôpitaux, de nombreuses familles n'ont pas pu l'accompagner leur proche en l'ETRFB01 de vie. Il a fallu attirer l'attention des pouvoirs publics dans dix forts pays pour maintenir des conditions dignes d'accompagnement des l'ETRFB01 de vie et des rituels funéraires. Certains facteurs de risque de deuil compliquent retrouvés aux ETAI, la distanciation sociale et donc l'interdiction totale de visite aux proches en l'ETRFB01 de vie, le port de tenue de protection dissimulant, l'essentiel des caractéristiques humaines des soignants, le non-respect du rituel de deuil, le manque de communication part, manque de disponibilité et de moyens des équipes, notamment mais aussi par manque de formation à ces situations de crise, l'impossibilité de réaliser des rites funéraires, de dire au revoir et le de ce dans un cadre hospitalier. Plusieurs initiatives ont permis la prise en charge de ces personnes. 1. Le chêne local, par exemple, certaines équipes ont mis en place des structures multidisciplinaires en lien avec les équipes de réanimation et des unités COVID-19 pour permettre le reporage. Des personnes à risque de deuil compliquent et leur apporté un soutien rapide et adapté. Dans cette étude, réalise l'ordre de la première vague dans un hôpital de l'APHP. Tous les contacts, enfants, partenaires, apportaient plusieurs facteurs. De risques de deuil compliqués. Ils n'avaient pas pu dire au revoir. Dans 100% d'écart et rapportaient souvent l'absence de funérailles. Normal, 83%. Ces chiffres sont le levé et RLFB02, le graph T1, t'es la réalité du début de la pandémie. D'autres initiatives plus générales ont été prises rapidement avec la création de lignes téléphoniques de Dieu. Par exemple, 3, 4, sentimentale des personnes atteintes par le virus Sarko, V2. Après une infection virale, différent types de le sion se produisent dans plusieurs organes du corps, notamment le cerveau. En outre, des reponses IN, lettres FB02AMMATO et RES périphériques et centrales, N sudéro et N lettres FB02AMMATO-N peuvent entraîner des problèmes. Muscules squelettiques durables, des troubles cognitifs et l'une. De 13 psychologiques. Pendant l'infection. Des troubles neurologiques et psychiatriques ont teteux de crise en phase égue de l'infection à Sarko, V2. Une revue, systématique, émeut analyse de 3559 cas publiants. 2020, regroupant les études concernant les symptômes retrouvés chez les personnes infectées par un coronavirus 2. Coronavirus confondu, retrouvait des provalences LV2. Différents troubles en FHG. L'insomnie, E.T.L.E. Symptôme le plus faute 41,9%, suivi par l'anxieute 35,7%. Les troubles de la concentration 38,2%, la mémoire 34,1%, la tristesse 32,6%, la confusion 27,9% et la labilité émotionnelle 29,4%. Les autres symptômes E.T. beaucoup moins. FROC, mais on retrouvait cependant des hallucinations. Auditive, avec une fréquence de 4 à 7%, et parfois des idées de. Persécution entre 3 et 9%. Une revue plus récente, S.P.L.Q.U.T.C.I.L.E.F.B.01Q.U.E. O.S.Arco V2 a été publié et retrouvé des chiffres également. E.L.V.E. de troubles depressifs 42% et anxieux 34,9%. En ce qui concerne les suites de l'infection à COVID, on distingue. Face prococe en 3 mois et tardive après 3 mois. En face prococe, les troubles les plus fréquemment retrouvés. E.T. l'anxiète 6,5 à 63%, la dépression 4 à 31%, l'état de stress. Post-traumatique de 12,1% à 46,9%, avec des chiffres eulvesants. Soins intensifs. Les troubles du sommeil sont également. Fréquemment rapporte 17,7 à 30,8% ainsi que les troubles. Commitif 17,1 à 30,8%. Le risque est plus éleveux chez les femmes. Environ AX2 en procence d'anteuse psychiatrique, mais les auteurs ne retrouvaient pas de lien avec les comorbidités cardiovasculaires ou le diabète. Au total, en phase prococe, plus. D'un patient sur 2% des symptômes depressifs, anxieux. Ou lieu à des troubles du sommeil, possiblement rien avec. Les mécanismes IEN, lettres FB02 à MMATO, IRES, déclencheux par l'infection. Une. Etude rapporte une corrélation entre symptômes de dépression et. Réponse immunitaire. En phase tardive, certains patients peuvent te prouver. Une. Certaines anxiètes fassent aux symptômes persistants. Sur une. Corte de 124 patients en l'an suivi à 3 mois après la. COVID-19, environ un tiers 36% pressentait d'eau différente. Echelle des scores en faveur d'un trouble mental ou cognitif, sans. Liens particuliers avec la gravité de l'épisode. Dans une corte. Chinoise de 1733 patients suivis à 6 mois après l'heure. Hospitalisation. 23% pressentait d'un diagnostic de trouble anxieux. Ou depressif. 26% des troubles du sommeil et 63% une fatigue. Persistante. Cependant, dans une revue de la littérature. Ressente. Les auteurs apportaient des chiffres moins le vœu sur deux. Petite étude. Et soulignait que le risque de développer un. Nouveau trouble mental à 6 mois restait faible et dépendait. De la sévérité initiale de l'infection et d'autres facteurs encore mal. Idéban teliletre FB01 la acutesse, notamment l'existence d'un trouble mental promorbide. Enletre FB01N, le COVID-19 est une maladie dont les signes disparaissent. Dans la plupart des cas, en deux à trois semaines. Toutefois, certains malades peuvent encore ressentir des symptômes au-delà de quatre semaines après le début de l'infection. Ils Procente, ce qu'en langage, courant on appelle un COVID long. Environ une personne sur cinq, quelle que soit la gravité de son. Infection égue, peut pressenter des symptômes pendant cinq semaines ou plus, tandis qu'une personne sur dix peut avoir des symptômes qui durent douze semaines ou plus. Chez ces patients, une note d'analyse ressente montre que la fatigue est le symptôme le plus froc, 47% en prévalence poulet. L'anxiété, les troubles cognitifs et les troubles du sommeil sont également fréquemment rapporteurs. Trois Cinq Sentementales des adolescents pendant la pandémie Les enfants et les adolescents ont vécu d'une période particulièrement des EFLET-RFB01C, ILE et les professionnels se sont inquiétés. Conséquences ne fassent des différentes mesures pour lutter contre la pandémie sur leur sentementale. Une des inquiétudes concernait notamment les effets des fermetures de colle et une Revue de la littérature s'en a souligné, sans surprise, que L'ensemble des études sur les fermetures de colle à court terme ont Retrouvé des effets nefastes de celles-ci sur la sentementale chez Les enfants et des adolescents ont retrouvé notamment des Symptômes anxieuses et de précif assez froques ou différentes. ECHELLE entre 18 et 60% Une étude en ligne a permis de souligner La fragilité des adolescents en comparaison aux adultes. Cette Étude a été réalisée après la première vague sur 583 adolescents et 4 326 adultes. Elle retrouvait chez les adolescents d'hésitation Suicidaire fréquente 37% versus 16% des adultes, des Symptômes depressifs 55% contre 29% des adultes, des Symptômes anxieux 48% versus 29% et des symptômes de Stress post-traumatique 45% versus 33% La solitude était le facteur productif le plus courant pour L'ensemble des reçus tariens. Nombre plus de voeux d'or passent sur les médias sociaux et L'exposition aux médias sur le COVID-19 prodisait les symptômes de Dépression et les idos comportements suicidaires. Chez les adolescents, globalement, l'ensemble des études retrouvent Une forte prévalence de la peur liée au COVID-19 chez les Enfance et les adolescents, ainsi qu'un plus grand nombre de Symptômes depressifs et anxieux par rapport aux estimations Propandémique. On a également observé une augmentation du nombre d'hospitalisations et de Nouveaux Diagnostics d'anorexie mentale chez les enfants et les Adolescents dans de nombreux pays. Les adolescents plus âgeux, les lettres FB01 LLS et les enfants Adolescents vivants, avec des neurodiversiteuses et ou des Conditions physiques chroniques étaient plus vulnérables, selon une Revue récente. De nombreuses études ont fait l'état d'une détérioration de la Sante mentale chez les enfants et les adolescents en raison des Mesures de contrôle de la pandémie de COVID-19 mais ont retrouvé Certains facteurs protecteurs, l'exercice physique, l'accès aux Loisirs, les relations familiales positives et le soutien social. En France, les donneuses de santé publique France ont montré une Augmentation du passage aux urgences pourries de suicidaires chez Les 11-17 ans et les 18-24, de facon moindre. Il y a peu de Donneux longitudinales et, tout comme chez l'adulte, il est Intéressant d'étudier les donneuses issues de cohortes déjà suivies. Avant la pandémie Les donneuses issues d'une cohorte sur 1222, adolescents déjà suivis et idées d'anti-lettres FB01 RQ test a risquant Permis et mesures avant la pandémie, au début avril 2020 Premier CO, en lettres FB01 en l'emelante et en janvier 2021 Doxium CO, en lettres FB01 en l'emelante De facon similaire à ce qui a pu être observé chez l'adulte, la Sentemental des participants entièrement les plus fragiles sur Le plan émotionnel et comportemental, c'est moins de grade 1 Pendant la pandémie 3. 6. Sentemental des étudiants pendant la pandémie Plusieurs études internationales rapportent des taux ulveux de Symptômes anxieuses et depressifs dans la population étudiante Depuis le début de la pandémie La cohorte confins France Regroupe 3783 participants dans 2000 80 étudiants recrutent sur les Ressauts sociaux entre mars 2020 et janvier 2021 Pendant le Premier CO, en lettres FB01 en l'emelante Le statut d'étudiant est associé à ZUN Froquences plus de vœux de symptômes depressifs Aura juste à Aura 1,58 Ic 95% 1,17 2,14 De symptômes anxieux Aura 1,51 Ic 95% 1,10 2,0 7 De stress percu Ennemi 919 Aura 1,70 Ic 95% 1,26 2,29 Et de penseux suicidaires Ennemi 919 Aura 1,57 Ic 95% 0,97 2,53 C'est résultat en toutes ces O, N, lettres FB01, RMF, QTS, voire accentueux Lors des autres mesures de CO, N, lettres FB01, N, M, E, N, T, couvre-feu, voire accentueux Dans certaines disciplines comme en médecine, les étudiants ont été particulièrement exposés pendant la pandémie Dans une étude réalisant CHU Franquet avec des étudiants en médecine volontaire lors de la première vague Pour réaliser des missions de communication pour réaliser des missions de communication avec les familles des patients avec COVID-19 Le bien-être psychologique était acceptable, mais il Rapportait des troubles du sommeil et un manque de formation A deux cas pour ce type de mission dans leur cursus L'étude C'est un accord apporte d'autres donnes intéressantes sur 10 000 étudiants en cent heures Interrogeux en ligne HTT PWWW Knassant Le faire, elle, montre que 65 % étaient mobilisés pendant la première vague avec Comme conséquence un stress important majeureux si activité non Clinique Parmi les participants, 10 % rapportaient une augmentation de la consommation de substances psychotropes tabac, alcool, cannabis En particulier sans première ligne 3 7 Sentemental des soignants pendant la pandémie Une autre population particulièrement exposée lors de cette Pandémie est celle des soignants Les systèmes de santé ont dû être Reorganisés massivement, ce qui entraîne un bouleversement des Pratiques, des valeurs et de l'engagement des personnels soignants Sachant que la perrénite du système de soins dépend L'engagement des soignants et que la qualité des soins est corolle À l'état psychique des soignants, de nombreuses études se sont Penchent sur la santé mentale des soignants pendant la pandémie Une méthanalyse réalise à l'issue des six premiers mois de la pandémie retrouvait des prévalences relativement De troubles anxieux 30%, de pressifs 31,1%, de stress aigu 56,6%, de stress post-traumatique 20,2% et de troubles du sommeil 44% Quand on compare aux résultats retrouvausants Population générale, on retrouve surtout des troubles du sommeil Plus important chez les soignants environ 30% en population Générale Une étude qualitative ressent des soumes et une presse Permettait de souligner les stratégies de copine des soignants Implique pendant la pandémie dans des réanimations femeur À Paris, réorganisation et soutien mutuel de l'équipe Célébration Des succès d'extubation des patients Partage de nouvelles Compétence Se referait au sens de son travail et à ses valeurs Professionnel Certains facteurs de stress étaient également Retrouve Charge de travail importante Situation de De chumanisation des soignants du fait du matériel de protection Et des patients intubeux dont aucun effet personnel n'était autorisé Dans la pièce Complexité des relations avec les patients et ou les Famille du fait de l'interdiction des visites Sentiment de Stigmatisation Et peur de contaminer les proches Des mesures De prévention En toute mise en place Ligne téléphonique De Dieu Consultation de Dieu Mise en place de bulles de bien-outre dans les hôpitaux Application smartphone relaxation Mais Il est certain que cette pandémie aime O.D. Il est très B.01 Et acute durablement le regard Des soignants via vie de leur travail Et de leur engagement Professionnel 4. Discussion santé mentale Et Covid-19 Des enjeux plus Je nous rôde en l'urgence des crises infectieuses Guerres Climatiques On observe fréquemment Une redistribution des moyens économiques Et humains au PRU L'être F.B.01 Et des soins dyssomatiques Mais la Sente mentale Doit rester au cœur des préoccupations La Pandémie de Covid-19 A bouleverse les systèmes de santé Les Systèmes éducatifs Economiques Et plus généralement les Sociétaires Cette revue souligne Que bien que si cette pandémie a Impacte l'ensemble des populations Des pays toucheux Elle a rendu Encore plus vulnérables Certains groupes de sujets En particulier Les endeuyeux Les enfants Les adolescents Les étudiants Et l'enlètre F.B.01 Enlètre Soignants Particulièrement exposeux Les donneuses sont également En faveur d'une plus grande exposition Des femmes aux troubles Anxieux-depressifs Possiblement via une plus grande exposition Conséquences sociales et économiques De la pandémie D'un point De vue sociologique Les femmes sont suropressantes Dans Nombre de mutiers dits Essentiels durant la crise Mutiers du Car De l'entretien Du service à la personne Ce qui peut aussi Expliquer qu'elles étaient plus exposeux Que d'autres franges de la Population aux conséquences directes Comme indirectes de L'épidémie Des études de suivi longitudinales Sont nécessaires pour mieux Idées de l'enté Et l'étrèfle B.01 Allairent les effets De la pandémie Sur la santé mentale D Différentes populations À l'étrèfle B.01 Et l'étrèfle B.01 Il y a également des stratégies De Provention cible Les effets directs Du Sarko V2 Sont encore Mal dé Acute l'étrèfle B.01 Et l'étrèfle B.02 Amématé O.I.R.L.S. Principalement Maison Connaît déjà certains De ces effets indirects Via les mesures Restrictives Et un accès aux ressources Diminues Les crises Sociétales Et les C.O.N.L.E.T.R.V.02 I.T.S. Intergroup Sont possibles Également à Moyen terme Plusieurs limites Doivent être soulignées Dans cet état des lieux Cette revue Est base sur des données Peu nombreuses L'étrèfle B.01 N.L.E.M.E.N.T. Encore préliminaire La pandémie Covid 19 ans Toujours d'actualité Debut 2022 Le nombre Et la qualité Publications Sont trop variables Selon les pays Et certaines Conclusion Restent encore spéculatives Il faut notamment Souligner le peu De données Concernant les pays À revenus faibles Et intermédiaires Il semble important De souligner Que des stratégies De Prevention À long terme Pour la santé mentale Visant à éviter Des crises sanitaires Climatiques Sociétales Et humanitaires Sont Possibles On peut notamment Provenir l'émergence D'autres Pendant Mise Issues de zoonoses Via l'approche One Health Une Sante Cette approche A été développée Au début des années 2000 Et promeut Une approche Intégrale Systémique Et uténie L'être FB01 Sante publique Humaine Animal Et environnemental Au Echelle locale Nationale Et planétaire Elle a vêté De nouveau Vauque Et détaille Comme réponse De ces serres À la pandémie Dans Une commission De durer A ce concept Dans le lancet En effet Toutes ces senteuses Semblent interagir Quand on sait Que 60% Des Pathologies Infectieuses Humaines Sont d'origine Animal Et que la Deforestation Accroît Le risque D'exposition Animal Et humaine A De nouveaux agents Pathogènes Sources de l'organisation Mondiale De la santé Animale HTTP WWW Ou UNREHTTP WWW UNRE EFR Il est donc Urgent De développer Des modèles De Représentation Et d'action Sur la santé Et en particulier La santé Mentale Intégrant Une approche Globale Déclaration De lien D'un terror Les auteurs Declarent Ne pas avoir De lien D'un terror Bonjour à tous Totalité des sources Des références bibliographiques Dans les fichiers PDF Qui se trouvent dans la description Sous la vidéo Si vous cherchez mon adresse électronique Vous pouvez y accéder Elle est dans la section A propos De la présente chaîne YouTube Mais uniquement accessible Depuis un ordinateur Pas des smartphones Si vous souhaitez encourager La diffusion de la connaissance Avec un grand C Des connaissances qui peuvent sauver des vies Accessoirement Est-ce que vous pouvez mettre un pouce Vers le haut S'il vous plaît C'est très important Merci Merci